Bonjour tout le monde, ici le caribou canadien, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien aller pour continuer l'aventure du jeu Broken Edge, live sur la chaîne du caribou canadien. Je t'ai entendu parler et tu n'as pas besoin de te cacher de moi. Parler aux humains n'a pas vraiment tant de chance par le passé. Ne t'inquiète pas, là d'où je viens, j'ai vu pire que des arbres qui parlent. Oh, comme ça je suis étrange, hein? Un monstre? Ça te donne envie de m'abattre, hein? De me transformer en tabouret, je parie? Non, je n'ai rien dit tel. Je comprends que tu sois fâché. C'est coincé à la même place toute ta vie, voulant découvrir le monde. Non, ce n'est pas ce qui m'énerve, c'est plutôt tous ces humains extraordinaires qui veulent nous abattre. Grâce à la même place, c'est un peu la base quand on est un arbre gamin. Qui aimerait pas ça? Est-ce que les arbres parlent dans la région? La prochaine fois, prends le temps de leur demander avant de les abattre. Je n'ai jamais abattu un arbre de ma vie. Vraiment? D'où prévient-on le bois dans ce cas? Nous n'utilisons pas de bois, ma maman tricote tout ce dont j'avais besoin. C'est la chose la plus adorable que j'ai jamais entendue. Une minute, pourquoi c'est fait des aiguilles de tricot? Plastique, ok. Je crois. Tu te connais en réparation de vaisseaux spatiaux? Non, je manque sévèrement de connaissances sur ce sujet. Oh, elle est bonne. Ouais, rien ne vaut une blague d'arbre. As-tu vu une fille en colère passer dans le coin dans une robe de lambeaux? Ah, pitié. Ne mentionne pas cette petite psychopathe devant moi. Je suis malade. Rien n'a repensé à elle. Elle m'a rendu malade. Pourquoi t'as-t-elle rendu malade? Elle a coveté ma sèche. Je l'ai vu en collecté dans un seau. Oh, précieux fluet. Soyez maudits. Vous et vos propriétés magiques durcissantes. Bon, je me fends l'arbre. Je dois filer. On dit se fendre la poire. Mais t'inquiète, les blagues d'arbre sont difficiles. J'ai appris une formation recueil aux inutiles à la surface. Ce n'est pas de la roche, c'est du vomi ayant durci qui a été extirpé de mes entrailles par une banche en guenille. Vraiment? Je n'ai jamais vu un engrais. Des arbres qui parlent dans le coin? Non? Attends. Je peux t'entendre. C'est une odeur intéressante. C'est exotique. Quoi? C'est incroyable. Un véritable conflicteur. Ma mère n'aurait jamais permis ça. C'était sans doute l'odeur du danger que je sentais. Qu'est-ce que dis-tu que ne laisser filer? À bout de souffle. Ça va faire plus mal qu'à toi qu'à moi. J'ai des choses à faire. Pas le temps de jouer avec toi. Désolé, la monnaie est fermée. Plus de tabouret. Revenez plus tard. Ah. Je n'ai jamais vu un habit comme celui-là avant. Où est-ce que tu as pris ça? Dans l'espace. Ah ouais. Hey, je comprends. Tu ne veux pas révéler ta source de peur quand tu s'arraches ton style dans l'espace? S'arrache mon... C'est cool. Je suis sur mes propres trucs. Salut, je m'appelle Shea. Curtis. Qu'est-ce que tu fabriques? De l'art à base de métal. Je travaillais avec du bois avant, mais tu sais... C'est devenu trop populaire et les arts se sont mis à parler. Je ne me faisais pas d'argent, donc je suis devenu fan de métal. Depuis quand, cette patience du métal? Ah, j'aime le métal depuis genre toujours. Mais mon kit n'est pas arrivé qu'aujourd'hui, alors je me suis hardcore que depuis 6 heures environ. Qu'est-ce que tu forges? En fait, tu as la chance d'être le premier à voir. Oh, figure miniature coulée sous pression. Oh, un petit minou. C'est mignon. C'est mignon. Mignon. En fait, c'était supposé être un magicien, mais ça a l'air d'un chat en train de lire. Fiche, est-ce que j'ai commandé le mauvais moule? Tu commandes des moules depuis un catalogue? Hé, je n'ai fait que commencer, OK? C'est un peu ma phase où je rejoue les chansons des autres, mais à terme, je peux faire mes propres trucs. As-tu d'autres sortes de moules? Je n'avais pas assez d'argent que celui-ci. J'avais l'intention d'en vendre un tat magicien pour m'acheter d'autres moules. Mais avec ce chat stupide, je ne sais pas si c'est encore faisable. Où monte cette grande échelle sur ton toit? Il y a une échelle sur mon toit. On dirait même à travers ton toit. Je ne sais pas trop, mais j'ai comme l'impression que Vela y est pour quelque chose. Vela, est-ce une amie à toi? Eh bien, elle venait ici assez souvent. Elle a pensé pour mes tabourets. Est-ce que tu es capable de faire une combinaison anti-radiation? Non, je ne sais pas. Je ne suis pas dans le souple. Mais si tu cherches une bonne couturière, j'irais faire un tour festiciel. Ils ont des belles choses là-bas. Et tu sais, si c'est ton délire... Bonne chance avec ta terrière de métal. A tout à l'heure. Est-ce que c'est un barricadé pour la prémunir? Oui, sécurité avant tout. On ne sait jamais quand un inspecteur peut se pointer. Les peintures sont toutes déchirées. Oui, j'étais un homme différent avant. Je suis bien plus calme depuis que je me suis lancé dans le métal. Les peintures sont toutes déchirées. Oui, c'était... On dirait que ta hache a disparu. Je n'utilise plus de hache maintenant. Je fais des haches. Quand j'ai le mot approprié. Il y a un morceau de vide manque. Oh oui. J'ai perdu le soleil apparemment. Oui. Moi aussi. Allez, on va au ciel. Qu'est-ce qui nous attend là-bas? Ouf! Alors, ça c'est de l'échelle. La vache des nuages. Ok, Ark. Tu es en bonne voie. Tu as fabriqué la nouvelle échelle. Et tu l'as attachée comme je l'avais demandé. Maintenant, il ne reste plus qu'à grimper et me sauver. Brother Lightbeard. Je ne peux pas descendre tout seul. Je te l'ai dit un million de fois, Ark. Je suis là-haut depuis trop longtemps. J'ai des pieds fragiles. Dès qu'il y a des petites tasses de thé, je n'ose pas m'en servir. Alors, arrête de tergiverser. Je ne peux pas, frère Lester Barbe. Je... Non, non, non. Ne pleure pas. Quoi que tu fasses. Je ne peux pas. Ah, frère. Bon, on va aller le chercher, nous. Salut, mon grand. Quel est le problème? Frère Lester Barbe a besoin de mon aide, mais j'ai failli à ma tâche. Et je n'aime pas qu'on m'appelle, mon grand. Salut, moi, c'est Shea. Et vous? Je suis Shea. Quel est votre nom? Ils m'appellent R, mais à partir de maintenant, on ne m'appellera plus que Foussard. Aussi, j'ai de la chance, Foussard. Qui est frère Lester Barbe? Notre chef bienveillant, isolé sur son nuage, en attitude depuis qu'une fille étrange a cassé son échelle. Pourquoi vous ne pouvez pas aider frère Lester Barbe? Parce que j'ai peur de grimper à cette échelle. Grimpez l'échelle, vous êtes assez léger. Mais pas assez courageux. Vous devez aider frère Lester Barbe. Je ne peux pas. Grimpez l'échelle, vous êtes assez fort. Par mon fort intérieur, je n'ai pas le fort fort fort. Parle-moi de cette fille étrange. Elle avait l'air toute légère, mais j'ai senti que son cœur était lourd. Et forcément qu'elle est montée sur l'échelle, ça a cassé. Je pense que le précepte d'Arm ne lui aurait aidé un peu. Vous savez pourquoi on arrive à marcher sur ces nuages? Parce que les paroles d'Arm ne les Lester Barbe nous allègue. Vous savez où trouver un propulseur d'anticravité lourd? Est-ce qu'il y a une idée où je peux obtenir une unité d'anticravité anti-gravité? Oh, je suis sûr qu'il y aura des. Arnie déteste tout ce qui est lourd. Bon, à la prochaine. Bon courage. Bon courage. Je peux essayer l'échelle? Tu veux m'aider à sauver frère Lester Barbe? Je peux voir ce que je peux faire. C'est très léger de ta peur, merci. Vous voyez, il n'y a rien à craindre. Une seconde, qu'est-ce qui se passe? Mais il s'est l'air si léger. Alette, un peu plus en l'air. Ce n'est pas moi. Il est un coeur d'homme et il ne donne jamais à 100%. Comment un nuage aussi gros reste dans l'air? Comme tous les autres, il n'a rien de spécial, mon nuage. Pourquoi vous ne descendez pas vers vous-même? Mes jambes se sont atrifiées par manque d'utilisation. Oh, la vache, vous êtes là-haut depuis combien de temps? Ce matin. Atrophiée dans le sens très, très encourdi. Vous ne voulez pas rester là-haut? Il faut que je rentre chez moi sur mon nuage avant l'heure du thé. Si les sandwichs au crétin restent trop longtemps à l'air libre, l'extérieur du pain durcit, comme s'il formait une croûte. Et du coup, le chef doit en faire de nouveau, ce qui n'est pas gentil pour lui. J'essaie de monter, mais pas trop. J'essaie de monter, mais pas trop. Il y a quelque chose comme un marche-pied? Vous saurez où trouver un propulseur anti-gravité lourd? Hé, wow! Qu'est-ce que tu veux dire? Je te flotte naturellement. Non, je voulais dire que vous avez l'air d'en connaître un rayon là-dessus, alors ma légèreté est à l'intérieur. Ok, à plus. Comment est-ce que ces grandes nuages restent en l'air? Comme tous les autres, il n'y a rien de spécial à mon nuage. Ok, à plus tard. Je vais me parler de la 8 de niveau rapidement. Bon, à la prochaine. Il y a un doute à deux. On dirait que c'est la saison. Mais j'étais juste en train de s'occuper de ma famille. Ou alors, c'est une sorte de bâtiment. Bonjour, je m'appelle Che, je viens en dehors de la ville. Moi aussi. Je viens de Superval. Je m'appelle Husker et lui, c'est Walter. Walter. Tu tient tant que ça? Votre nom, c'est Walter ou Walter? Mon nom est éligé par Walter. Par Armie. Il n'a rien à voir avec une sèque. Si, c'est une sèque. Attends, non, ce n'est pas une sèque. Arrête de m'envoyer. Estabar, vous parlez du type bizarre sous son faux nuage? Oh, tu veux dire, c'est ce mec bizarre sur la cloud là-bas? Il n'y a rien à voir avec une sèque. Il n'y a rien de faux. Il est fermé par les coutures et un gros nez en bas. Ça crève les yeux pourtant. Vous n'avez pas vu un monstre géant passer en volant? Même quand on l'appelle Mark Costa? Pas depuis qu'il est venu détruire mon village. Voilà ma fille s'est battue contre lui, j'imagine. Sa bravo nous a donné une leçon à tous. Votre ville ne s'appelait pas Système Danger 5 par rapport? Non, je l'ai dit, je crois, je viens de Sucreval. C'est quoi ce genre, Système Danger 5? On dirait un programme d'action pour gamins. Ouais, pour les petits gamins qui font mûmes. Il sert à quoi ce petit chute? C'est le commerce de chaussée et nuages. C'est une chine à la tâche alors que je méchinais sur tout le reste. Du coup, elle a pris ses clics et ses clacs et je ne sais pas où elle est. Il me semble bien avoir croisé votre femme. C'est vraiment ça? Ne lui dis pas. Tu sais quoi Walter? Quand elle voudra revenir, elle reviendra. Tu as raison. Bon. Bon, et bien plus. À la prochaine chez. C'est trop mal que Alex n'est pas à demander des adrédons gyroscopiques à sur la conduite parce que là, il y en a. Ah, il y a une note. On dirait que quelqu'un a accroché l'échelle. Il y a une note. Les gars, arrêtez de déplacer mon échelle. Ça devient lourd à la fin, signé Gus. Ça fait l'air d'avoir un peu de mal à éclore. Euh oh. Ouh oh. Ouch. Prends-nous, nous sommes à notre apogée, dévore nos tendres récompenses, et une petite seconde, je ne suis pas très à l'aide avec ça. Oui, c'est un peu dévore nos seins, ils nous ont un autre temps de passage, ok. Permet à notre enfant de se lever, hors de son lit pourri, nos noyaux cachés bien plus bas. Quand sera fini nos vies, et êtes-vous les fameux gardes qui ont envolé les rideaux d'anti-radiation d'Alex, sans admettre quelque délit que ce soit? Qu'est-ce que ça peut bien faire? Si vous me rendez ces robes, je vous assure qu'Alex ne porte pas plein. Premièrement, nous n'avons rien volé. Secondement, nous sommes nus là-dessous, alors tu rêves si tu penses qu'on va tenir nos robes. Si tu veux, il va falloir nous passer sur le corps. Pas de problème, j'en ai besoin pour aider ma maman. Oh, c'est chouette, il veut aider sa mère. Et il est prêt à nous tabasser avec son bâton pour y arriver. Non, je ne vais pas vous tabasser qui ce soit, mais je ne manquerai pas de vous désormais. J'ai fait de nombreuses missions d'escrime avec des copains cotons. Alors, si vous avez un autre bâton... Non, non, nous n'avons pas de bâton d'escrime sous la main, monsieur le snobinant. Mais si tu en as un, n'hésite pas à revenir pour tenter de nous prendre nos robes. Je vais essayer de trouver un bâton et je reviendrai sur ces robes. Pourquoi ne vas-tu pas chercher du coton à ta caillette? Oui, on aimerait se rencontrer avec tes copains. Au niveau de la recherche d'un arbre qui parle, parce que j'en ai vu un dans la forêt qui pourrait effectivement répandre. Oh, non merci, on connaît bien celui-là. Nous sommes ici parce que cette arbre possède le fruit. Le fruit, voilà la réponse. C'était très convaincant, Courtney. Merci, tu remarqueras que j'ai marqué le reste d'une pause. Qu'est-ce que vous faites dans le coin? Nous étions les druides du dieu bourgne. Trempés et trahés par un faux prophète, nous nous sommes mis en quête de la sagesse de l'arbre aux réponses. Pourquoi est-ce que cet arbre aurait les réponses que vous cherchez? Pourquoi tu penses que cet arbre a des réponses? Ok, j'admets que ce n'était pas notre premier choix. Initialement, nous sommes venus trouver ce fameux gourou de la légèreté que tout le monde semblait suivre. Mais il n'a apparemment plus dans le coup, alors nous nous sommes souvenus de ce fruit. et comme c'était la réponse de l'énigme de Yohan, peut-être qu'il est la réponse à tout. Vous pouvez bien que le fruit soit la réponse à une énigme. Trop de questions. C'est important d'avoir la foi. Sans compter qu'on a vraiment besoin que ça marche, nous sommes en cours de trucs à vénérer. Ouais, on est un peu à court d'options. Je reviens. Ouais, c'est aussi ça que le Dieu born a dit. Attendez, est-ce qu'on parle comme nous, chouperons le fruit? Uh oh. Ça vous dérange, je vais en prendre une? Je t'en prie, passe le mot. Peut-être que tu vas peut-être sauver une vie ou deux, mec. Comment trouves-tu le fruit? Eh bien, j'ai un peu d'acide diluée, pour être honnête, mais tu connais l'addiction. Pour le chasseur, rien n'est meilleur que le gibier. Donc, quel genre de chasseur es-tu? J'essaie d'obtenir ce fruit toute la journée, mais j'ai eu quelques problèmes et j'ai bien failli abandonner. Mais je suis allé à la salle d'arcade et j'ai battu un record de Hypercrap 3D, et je me suis dit, je peux réussir ça, je suis capable de tout. Tu vois, genre, bien sûr, tout le monde sait que les jeux vidéo font du bien à l'amour propre. C'est quoi ce truc que tu as planté dans le fruit? Ah, ce truc-là? C'est pour éviter toute la peau et les fibres et boire du jus sans attendre, juste le jus. Comme ça, les phytonutriments et tous les tradalas pour ce jour où tu ne peux attendre. Et est-ce que tu peux emprunter le seigneur du fruit? Ouais, en fait, je pense que l'acidité du fruit ou je ne sais pas trop quoi a fêté l'enrobage de ce truc, venant un drôle de goût. Tu peux l'avoir. Je vais me contenter de presser à l'ancienne. Merci. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas comme si j'avais un rhume. Quelle urgence de la santé. Eh bien, il n'y a pas si longtemps, je me suis retrouvé perdu par un élastique. Souci que, tiens, je me suis servi de ce temps pour réfléchir. Et puis, soudain, cette fille m'a frappé. Je veux dire, m'a frappé. Ça m'a frappé. Et j'avais grand besoin d'un changement dans ma vie. Puis, j'obtenais un record à la salle d'arcade. Mais voilà, le roi de la bonne santé. Alors, pourquoi ce changement le dit? Au début, c'était surtout pour cette fille, Maggie. Je l'imaginais m'encourager durant ma progression de HyperCraft 3D, niveau après niveau. Mais alors que je l'approchais à la fin, j'ai réalisé, Maggie se fiche bien d'HyperCraft 3D. Elle ne joue pas aux jeux vidéo? Non, elle pense que la version 3D est une frivolité. Elle ne joue qu'à l'original. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que les records de le jus, c'est bon du moment que je le fais pour moi. Bonne chose. Je ne fais pas ça pour impressionner qui que ce soit, tu comprends? Tant mieux. Alors, comment vas-tu opérer sur ce changement? Que tu veux dire, quelle est la prochaine étape? Je vais probablement retourner à la salle d'arcade, un truc du genre, chercher un autre signe. Ce n'est pas le record à battre qui manque. Donc, à force de boire tout ce jus, tu passes pas tout ton temps en toilette. Je vais te confier un secret. Quand tu vis dans un nuage, tu n'as jamais très loin des toilettes. Il y a des personnes en dessous. J'étais il y a un moment à peine. Hé, attention à la tête, mec. Je vais te laisser retourner à ton jus. Salut! Salutations du gorgé. Ils sont plutôt lourds. Je pense que je vais me contacter d'un sujet. Ils sont plus légers si tu portes que le jus. Ouais. Attends instantanément, j'avais compris. Je pensais que nous étions les fruits vénérants à l'arbre. Peut-être que nous étions les enfants. Les fruits vénérants à l'arbre. Vous savez quoi? Un fruit, ça vous dit? Impossible de manger maintenant. Que nous le vénérons. Au moins, nous pensons que c'est une des règles. Nous les inventons un peu à fur et à mesure. Quoi, Courtney? Les pitts. Oh, Courtney, moi aussi. C'est un peu plus dangereux que des fleurs dans mon gros fonds. Hé, tu veux m'acheter du cupcake? Enfin, quel est son de fin pour la bonne cause? Salut, je m'appelle Chey. Tu veux un cupcake, Chey? Je veux un cupcake. Génial. Tu te vois payer? Non, mais je soutiens votre cause. C'est gentil, mais nous avons besoin de formes pour contenir l'impression de... Et la distribution. La cuisson, le glaçage. Réviens quand tu auras de quoi payer, OK? Quelle est cette bonne cause? Nous collectons de l'argent pour rendre les gens attentifs à la disparition de sa soeur. Et aux mensonges préférés à propos du bancaire. Ouais, cupcakes, campes de mensonges. Quel mensonges préférés à propos du bancaire des demoiselles? Ils nous ont convaincu que nous devions sacrifier des jeunes filles pour sauver notre village. Et nous avons perpetué cette tradition parce que c'est ainsi que les choses se passent. Ouais, nous aussi, mais ils nous ont montés à tous. Oui, oui, ce sont des monteurs. Tu vois, Rocky, je t'avais dit que ce serait facile de convaincre les gens. Pourquoi ne donner que des jeunes filles en sacrifice? Pourquoi c'est-à-dire que les femmes filles en sacrifice? Bien! C'est une bonne question, merci. Nous avons beaucoup de questions comme celle-ci. Donc, votre but est d'éradiquer entièrement ce système. Vous allez enlever tout le système? Un cupcake à la fois. Chaque gâteau est comme une nouvelle question. Nous allons de village au village, vendant les cupcakes et déposant les bonnes questions. Puis, un jour, le tout se transformera en une avalanche de cupcakes en question en grossissant mesure. Jusqu'à atteindre la taille suffisante pour emporter notre grand Margot. Ouais, mais tu sais, il faut y aller par étapes. Ou sans vos parents? Eh bien, mon père se trouve au magasin de chaussures de ma mère à recevoir des leçons de pédagogie du père de Rocky. Et ma mère essaie de réconforter une autre victime du banquet des demoiselles que nous avons rencontré, une jeune fille de l'âge de pierre. Sinon, je ne suis pas censé dire qu'il se trouve ma mère, mais je le sais. Il n'est juste qu'elle s'occupe d'attraper le dîner. Eh bien, au revoir. Bonne chance avec la collecte de fonds. En preuve de sensibilisation aux personnes qui disparuent et révolutionnent par la voix de cupcakes. C'est ce que je dis. Bon vieux pouton, ce coup-ci tu vas mordre la poussière. Ouf, comment tu as fait ça? Dites-moi. Est-ce que vous savez où obtenir de l'argent? Oui, j'ai plein d'argent. Mon papa dit que c'est important d'en avoir de nos gens. Tu en veux? Assez pour acheter un cupcake. Voilà. Merci. Pourquoi as-tu autant? Ah bien, papa me demande de donner à Armie, mais je sais qu'Armie préfère rester léger, alors j'ai presque tout gardé pour alléger mon fardeau. Sans fardeau. Voilà qui ne tiendra jamais devant un cours. Quelque chose me dit que tu vas être le héros de ta famille. Je sais, parce que je suis un guerrier. Pourquoi brutalise ce petit? Je ne fais rien de tel. Je vais apprendre les rudiments du combat. Je suis la leçon 5. Il m'a suppléé. Qu'est-ce que vous faites, les allées dans ce coin? Nous avons besoin d'un lieu tranquille, sans personne. Certaines personnes ne savent pas de voir un vieil homme donner une leçon à un enfant. Ou l'inverse. C'est cela, oui. Avez-vous vu la vente de cupcakes pas loin? Bien sûr, je suis occupé du glaçage. Tu as devant toi la gâchette la plus rapide de tout. Non, non, je suis presque à court de mixte rouge. Je ferai mieux d'économiser ce qu'il me reste. Je veux être certain d'en avoir assez pour en faire un avala quand elle rentrera. Vous voulez occuper du glaçage de tous les cupcakes de vous-même? C'est plus fort que moi. Si je bois un cupcake nu, je dois le faire du glaçage. Je suis contre toutes les pâtisseries, mais quitte à faire autant, m'y mettre à fond. Comme moi, avec le combat. Avez-vous besoin de cette canne? Vous avez l'air plutôt agile avec vos jambes. Eh bien, j'avoue me sentir revigoré depuis que Véla m'a inspiré. L'avoir frappé ce mug dans les parties sensibles a vraiment donné un coup de fouet à mes vieux os. Mais j'ai tout de même besoin de ma canne du garde de glaçage. Bien, je voulais retourner à vos leçons. Debout, soldat! Je suis debout. Dites-moi. Dites-moi. Bien, je vous laisse retourner à vous leçon. Ok, retournez vos leçons. Dites-moi. 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 Oh-oh. En plus, je t'assieds un cupcake, j'ai des coups à payer. Parfait, merci pour l'argent. Poisse ton cupcake! Avec glaçage rouge spécial, c'était ses préférés. En fait, pour être honnête, ce sont mes préférés, mais je ne lui ai jamais laissé jamais. Et maintenant qu'elle a disparu, j'aimerais pouvoir le faire. Hey Rocky, ne t'en fais pas. Nous allons la retrouver, tu le sais. Elle est probablement en train de botter le train d'un pauvre mug en ce moment même. C'est une certitude. Merci pour le cupcake. Je te tiens. Maintenant! Hey, dites-vous de faire des glaçages sur ce cupcake. As-tu avec? Il y a déjà de glaçage dessus. Je peux le manger. Qu'est-ce que vous avez? Vous voulez boire un délicieux fruit? Moi, je veux bien. Patriumdéliseur à l'entraînement. Non. Hey, hey! Tu veux acheter un cupcake? Un fundraiser. Un fundraiser. Qu'est-ce que t'es passé ici? Tu n'as jamais assisté à un banquet des demoiselles? Oui et non. Oui et non. Qu'est-ce que c'est? Personne n'aurait jamais subir un banquet des demoiselles. Et plus personne ne subira, j'ai mon mot à dire. Ça me va. C'est quoi, c'est tellement un banquet des demoiselles? Quelque chose qu'il a toujours fallu faire à nous, disait-on. On y croyait. On prenait ça pour un grand honneur. Nous étions tellement heureuses. On pouvait l'être tellement fiers d'elle. Tainment idiots. Et dans le banquet des demoiselles, c'est un truc pas bien. Donc, les fêtes des demoiselles sont mauvaises, alors? Ma fille nous l'a fait comprendre en combattant ce monstre. Tu vois, elle n'a pas détruit la ville. Elle s'est consentée de s'enfuir. Elle avait raison de A à Z, toutes ces années, toutes ces filles, pour rien. Toutes ces filles, pour rien. Je ne sais pas si tu as envie d'entendre Morelia, mais tu es en train de me remonter le moral. Je peux faire quelque chose? Tout ce que je veux, c'est retrouver ma fille, lui demander pardon à genoux et lui dire, comment je suis fière d'elle. Par pitié, sois ma mère. Vous parlez de quoi quand je suis arrivée? Je suis juste rire forte à cette jeune demoiselle. Mais elle commence à peine à comprendre à quel point je suis fière. Mais non. Alors, pourquoi Mock Cotron ne m'a pas amené? Eh bien, je ne sais pas trop, ma chérie. Il voulait peut-être venir vous chercher, mais il a été un imprévu. Appelle-moi qui tu es. Je m'appelle Shea et je ne suis pas d'ici. Ecoute, Twyla. Il est temps de tourner la page. Tu vois quoi? Toute ma vie, je me suis préparé une chose, le banquet des demoiselles. Eh bien, je suis sûre que tu es pleine d'autres cordes à ton art. Par exemple, voyons voir. La balançoire? Tu te fiches de moi? Réparer des vaisseaux spatiaux? Non, on n'a pas beaucoup dans le coin. Au moins, votre costume est sympa. Merci, je l'ai fait moi-même. Cette robe bravissante, c'est toi qui l'as fait? C'est incroyable, Twyla. Bon, pour ceux que j'en ai tiré. Vous pourriez me fabriquer un costume? Hein? Mais oui, Twyla, tu pourrais faire ça? Ce serait génial. Eh bien, si tu as un patron, un matériau, je peux peut-être confettiner quelque chose. D'accord, je reviens avec le patron et le matériau. Oh, c'est chouette. Vous n'avez pas de matériau en rabais? Tout ce que j'avais, je l'ai utilisé pour cette tenue. Je pensais que je pourrais mourir le lendemain. Oh, ma chérie. Je ne peux pas juste décrire le costume? Je ne travaille pas à la main levée, il me faut un visuel. Je vous laisse prendre votre conversation. Vous pouvez me fabriquer un costume d'hypercam gyroscopic? Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est. Mais non. Mais non. Vous pouvez m'en faire une comme ça? Oh, c'est adorable. Quel âge est ton bébé? Non, c'est pour moi. Il m'en faut un plus grand. Je dois pouvoir m'en servir de patron. Ça, c'est parler en battante. Apporte-moi le matériau que tu veux pour ta barboteuse géante et on pourra s'y mettre. Il n'est pas... Peu importe, je reviens avec le matériau. Je reviens avec le matériel. C'est ce petit tapis que le gars m'a donné. C'est bon. Je n'aime pas ce qu'il a dit sur l'acide et le metal. Je vais le garder aussi naturellement. Restez en alerte. Je pense qu'il peut y avoir une nourriture. Toujours, monsieur. Toujours, chef. On va le voir. Ce serait un peu facile d'avoir sa... sa barata. Euh... Hey, hey! Tu veux... Je vais... Je ne pense pas que ça m'a aidé à obtenir cette hypercam. C'est ce bouton qui fonctionne uniquement sur le gérer. Je ne sais pas où il est maintenant. Peut-être que tu es mieux avec le crochet. Peut-être que votre efficacité. En réalité, nous avons commencé avec des baguettes. Il vient tout juste de passer au bâton. J'ai moins de chance que de le mettre dans l'oeil. Pouvez-vous entraîner mon robot à combat? Désolé, je ne travaille qu'avec les chers. Et parfois le sucre, les oeufs et la farine. Attendons-nous, certaines de ces choses sont pour le combat et d'autres pour la pâtisserie. Je ne mélange pas les deux. Pourquoi vous pourrez utiliser les petits? Je pense qu'il m'a déjà répondu. Je suis à l'écrit... Ok, retourne à l'écrit. Oh, Sandiria. Hé, ch'aimer te acheter un cup cake? Oh-oh. C'est un conseil! Ça veut dire une cuillère contre un cupcake? Chef, pas d'échange. Est-ce que ça vous dit comment préparer un robot? Oui, avec des fils et tout un tintouin. Est-ce qu'il est branché? J'ai entendu dire que les bidules électriques doivent être branchées. Ah, c'est bien vrai. C'est un type, Gus, qui m'a donné ce truc. Il s'appelle le Seigneur. Qui est Gus? Ah, c'est un type du coin. Je crois qu'il a une pince pour moi. C'est un petit garçon, mais son hygiène, c'est désiré. Je désinfecterai ce truc avant de l'utiliser, soit dit en passant. Approprié de ce cupcake. Pas de remboursement, on fait des caricatifs. Si vous ne voulez pas, je suis certain que se trouvera quelqu'un qui voudrait bien le manger. Pensez au glaçage rouge. Qui a besoin d'un crochet? Ma mère a besoin d'un crochet, mais pas dans ce genre-là. Ah, et je n'ai pas le droit d'expliquer pourquoi. Oh, ah, Je ne pense pas que je peux toucher. Je vais sauver mon jus pour un plus grand purpose. Il n'est pas de cliquer quelque chose dans son pays. Il a déjà des moules, sur le haut. Ce bouton fonctionne seulement sur le gaffe de Gary. Je ne pense pas que ça m'a aidé à obtenir cette hypercam. Je ne peux pas faire ça d'ici. Vous avez des idées si je vous branche un crochet. Alors j'essaie de ne pas brancher la profession inutile. Vous pouvez ramener ça? Je suis guide spirituel par un bouteilleur. Je ne peux pas faire ça. Comment est-ce que ces grandes clouds restent à l'intérieur? Juste comme toutes les autres clouds, il n'y a rien de spécial sur mes clouds. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Comment est-ce que ces grandes clouds restent à l'intérieur? OK. Je ne peux pas faire ça. Comment est-ce que ces grandes clouds restent à l'intérieur? OK. Est-ce qu'un cocktail vous est vraiment très moral? Je ne mérite pas de cocktail. Je suis déçu, frère... J'ai déçu, frère Lester Barb. Je ne pense pas que je ne peux pas faire ça. Tenez, prenez-moi un fruit. Moi, ça me reganfle toujours. Je ne veux pas être reganflé. Je mérite ma tristesse puisque j'ai échoué. Je pense que ce petit gars était vraiment très moral. Enfin, s'il n'était pas comme ça, mort. Cassiopeia, what's up? Cassiopeia... Hey, peut-être que j'ai accroché. J'ai déjà accroché mon échelle sur le nuage. C'est juste que j'ai peur de grimper. Il n'a besoin de fonctionner qu'avec Gary. Je ne sais où il est maintenant. Et ce qu'il prend. Vous touchez vos billes en schéma d'ingénierie? Non, je touche ma bille en rien. Tu as une idée pour aider Steve? Je peux s'assurer qu'il commence la journée par un petit déjeuner intuitif, Chef. Oh! 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 Je n'en pense que je peux les mettre. Tu veux un cupcake? Non, merci! J'en ajoute une dizaine à une famille pour leurs collègues de fan et je les ai … tous mangés. Wow! Well, je voulais apporter ma contribution. Tu veux un fruit? Gros table de festicienne? Non, merci. J'en ai mangé il y a peu, trop acidulé à mon goût. As-tu pu réparer le petit robot? Non, mais je peux t'en faire un nœud si tu en as un bon moule. Ce serait un robot du genre statut. Si je fais un crochet, tu pourrais m'en faire quelque chose d'intéressant? Non, je ne connais pas en tricot, mais si je sais peut-être que c'est ma carrière de métal, ne décolle pas. Si je pouvais utiliser ton talent pour le métal afin de créer ce truc de type. Ouais, le voilà un chandelier court. J'aimerais bien pouvoir t'en faire un, mais je travaille exclusivement à partir de moules, pas de plan, désolé. Pardon, une cuillère pour récupérer les métal en fusion? Non merci, je suis content de verser dans un moule. Est-ce que tu me débarrasses de moi, chef? Il y a une sorte de brochure ici. Hé, c'est la fille qui a essayé de me frapper. Vous pouvez contacter la famille Tartine à Sucreval, si vous avez des informations à propos de notre précieuse fille. Comment leur dire que leur fille est avalée par mon vaisseau spatial? Écoutez de dire qu'il s'agit de mon vaisseau spatial pour commencer. Je me demande si je pouvais utiliser un saignard pour obtenir la sève. N'essaie même pas, ma sève épaisse à boucher des saignards plus gros que le tien. Tu as faim? J'ai un cupcake. Oh, délicieux! En terre de près de mes racines et j'en absorberai les nutriments à mesure qu'ils se décomposent. Voilà qui est là plutôt. Les humains et les arbres voient le temps différemment, j'imagine. Tu veux un fruit pour décorer tes branches? Hey, tous les arbres ne veulent pas de fruit, ok? Beaucoup sont parfaitement heureux, malgré leur décision de ne pas en avoir, alors respecte ça, s'il te plaît. Désolé. Non, c'est moi. C'est juste que mes parents m'en parlaient sans arrêt, tu vois, genre? Hey, cette fille t'as dit quelque chose? Ah, ce visage! Y a pensé. Ah, tu as aussi cru qu'elle, n'est-ce pas? J'ai créé une formation recueilleuse habituelle, non. Excusez-moi, mais je m'a mis ici comme on dirait mort, je vais demander si tu pouvais m'aider. Vous allez me suivre qu'un arbre, je n'ai pas le pouvoir de ressusciter les morts. Je ne peux pas créer la vie à partir de rien d'autre qu'un peu de soleil, d'eau, de terre et d'air. C'est probablement qu'il ne devait pas. Ce bouton fonctionne uniquement sur le grab et gâteau. N'aie idée comment fabriquer un hyperclimic géoscope à succombre? Non, mais ça m'impression que ton premier réflexe soit de demander à... Et non, allons brancher un arbre. Que peux-tu mieux faire en sorte que ce table s'étouffe et vomisse? C'est impossible, chef. Tu sais que je suis équipé d'une technologie anti-étouffement. Il faudrait un autre saut. Vous avez besoin d'un hook? Un peu, mon neveu. Oh, écoute, gamin, il est joli, ton hameçon, mais je ne pêche qu'à l'éperlan. Quoi? C'est un super hameçon. Je vais vous le prouver. Je vais vous le prouver. Bien sûr, garçon. Je vais vous le prouver. Parfait, votre excellente. Oui, monsieur Claude. C'est vrai. Pas de choc. Pas de choc. C'est vrai. J'ai vu cette fille? C'est vrai. Oui. Je me souviens. 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 Peut-être que je peux utiliser cette taille à la gorge, je vais finir souvent avec deux trucs à travers du grosier. Un petit fruit pour vous rincer le grosier? Non, ça suffirait. Vous savez réparer les exapotes? Si ça suffit comme quelque chose qui est resté à travers votre grosier, je peux peut-être l'extopper avec ça. Si tu fais ça, tu risques plutôt de lui pousser l'objet plus profond dans la gorge. Je pense que c'est plutôt une constriction soudaine de l'abdomen. Pour moi, éviter les effoucements, c'est ma spécialité. C'est-ce que c'est passé? C'est-ce que ça se fait ? Que si le sonne de l'appareil est en fait quelque chose qui se trouvent dans votre tête? Il semble un peu déstrapé. Hey, pensez-vous que vous pourriez vous aider? Salut votre Excellency... Ou clown. Pour le père. Comment avance le coût de ma tâche ? Je suis bien sûr que je ne peux pas ajouter le dernier ingrédient. Je suis sûr d'avoir bien clé mes pH. Comment on fait ? Oui, ça se fait dividir. Bonne chance, Dan. Tu veux m'accueillir pour faire les mesures ? Je fais une défi store, mais c'est toi qui as été désigné d'opérateur principal de cet équipement. Mieux vaut que tu le gardes. Je suis d'accord, en condition de survie, c'est souvent notre manière de respecter les lois qui définit notre humanité et sauve notre existence. Papa, si je t'ai un schéma d'hypergéonoscopie du combattant, tu pourrais m'en fabriquer une ? Bien sûr. Quand on est revenu sur notre chèvre, j'aurai mon atelier, mes outils et mon auto-duplicateur de pièces. Il y a encore un de ses crochets de maman. Regarde-le précisément chez elle. Pour l'instant, c'est tout ce qu'il nous reste d'elle. Va-tu réparer ce petit gars ? Prends-moi ça. Oh la, il est resté à arracher pas mal de câbles. Je ne peux pas faire grand-chose malheureusement. Je vais garder mon jus. Un petit seigneur de fruits, ça t'intéresse ? Ça pourrait être pour vous prévenir des chantiers. Des chantiers en quoi ? Tu veux un cupcake ? Non merci. J'aime ceux que ta mère duplique. Quand je suis tombé au vaisseau, j'ai vu cette fille qui avait l'air très en colère. C'est vrai ? Et puis elle a voulu me taper et elle est tombée dans le vaisseau juste avant que la porte se ferme. Alors ta mère est coincée là-dedans avec une psychopathe. Ah ouais. Je vois, bon, merci de m'avoir averti. Ça fait du bien. Vous dites que vous avez du câble ? J'ai beaucoup, mais je gâche tout pour fabriquer ces maudis lamesa. Eh bien, bon courage et bonne... Ciao ! Vous avez vu cette fille ? Ah, mais c'est elle qui nous a permis de descendre du festiciel. Génial cette gamine, j'espère que je pourrais la remercier un de ses quatre. Vous avez faim ? Oui, mais je veux qu'elle amène de l'océan. Je ne pense pas que ça va nous aider. Je vais sauver mon jus pour un peu plus tard. Puis je pense qu'elle puisse fixer les épaules. Oui, je suis très occupé à me détendre. Il y a moins d'attraper une baleine avec ça. Ouh là. Est-ce qu'on va faire quelque chose à partir de ce schéma ? Oui ! On va faire attention que ce soit un schéma de chaussures. Je me demande si je peux prendre une cuillère pour faire... ...pédant, j'espère, chef. ... ... ... ... ... ... C'est parti. Il n'y a rien d'ici maintenant mais de l'eau. Tu connais cette fille? Oui, c'est Vela. Au moins, j'ai rien que sa famille la cherchait. Je te demande s'ils vont finir par arriver ici à force de la suivre. Tu penses de ce petit? Est-ce que tu pourrais le réparer? Sur mon vaisseau, il était indispensable pour réparer toutes sortes de choses, surtout si c'était magnifique et bien plus avancé que l'unité auxquelles je suis habitué. Il est probablement ce dont nous avons besoin exactement, mais quelqu'un devrait certainement bédier ses fils. C'est un jeu trop avancé pour moi. Tu as besoin d'un crochet pour réparer ton vaisseau? Non, mon vaisseau n'a pas été fait en tricot. Bien sûr que non, ce serait absurde. Il y a besoin de fonctionner avec Gary. Je me demande ce qu'il fait à ce moment-là. Qu'est-ce que je dois faire avec ce diagramme? Eh bien, je suis dit qu'il faut savoir ce qui se ressemble à un hypercam gyroscopique ou à construire une. qu'est-ce que les spoons dans ton vaisseau parlaient? Non. Ça a demandé comment tu n'es pas mort de malnutrition, tu disais? Rien. Je pense que Alex me tuerait si je me fasse avec ce truc. Je pense que Alex me tuerait de la même façon. Je suis déjà dit ça. La forme n'est pas exactement la bonne. Peut-être que je le tourne un. Je vois qu'il n'a pas l'air génial. Non, je n'ai plus de plans pour cette cupcake. Je ne sais pas ce qu'ils sont encore. Je ne sais pas ce qu'il n'a pas l'air. Ok, c'est bientôt. Allez-y, je ne sais pas ce genre de Léos-jeules, pas de bruit de l'air. Les gens sont-ils sont-ils Ils sont juste... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501